Souviens-toi que tu vas mourir. S'il y a bien une phrase qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au quotidien, c'est bien celle-ci. D'ailleurs, cette locution latine a un double sens, qui vous accompagneront du début de vos ambitions jusqu'à l'accomplissement de vos buts. Mais avant d'éclaircir ce point, on va s'intéresser à l'origine de cette expression qui a traversé les siècles jusqu'à nos jours. Bien que les sources ne l'affirment pas complètement, les premières apparitions du memento mori remonteraient à l'antiquité romaine. Lorsqu'un général romain revenait victorieux de campagne militaire et qu'il avait en plus permis d'augmenter les territoires de la république, il était célébré, avec l'accord du Sénat, par une glorieuse parade à travers Rome que l'on appelait Triumphus, le Triomphe. Ainsi, défilaient à travers les rues de Rome des légionnaires rutilants et lourdement armés, vétérans de la campagne, des cavaliers et des machines de guerre, mais surtout des esclaves par centaines et du butin allant de l'or aux objets précieux jusqu'à l'apparition du général sur un char richement ouvragé. Le Triomphe avait deux fonctions. Affirmer la domination militaire de la république sur ses ennemis, en annonçant en même temps la fin de la campagne en cours, et rassuré la population quant à sa sécurité et à sa supériorité civilisationnelle. Maintenant, imaginez la sensation que devait connaître ce général triomphant à qui le Sénat et la plèbe étaient pleinement reconnaissants, incontestés, respectés, salués. Il devait se sentir en cet instant un héros légendaire, doté d'une aura surhumaine, atteindre l'hubris. Il devait se sentir devenir un dieu parmi les hommes. Ainsi, pour éviter d'être submergé par un sentiment de toute puissance, un esclave était posté derrière le général, afin que ce dernier entende régulièrement « Souviens-toi que tu vas mourir » au creux de son oreille. D'autres sources racontent qu'une autre citation était probablement utilisée. Que l'on peut traduire par « Regarde autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». On admettra volontiers que le memento mori, c'est quand même bien plus simple à retenir. Avec le temps et l'évolution des sociétés, le christianisme reprendra à son compte cette locution latine pour rappeler aux hommes que la vie sur Terre n'est qu'un passage, une étape de l'existence, et qu'il est donc inutile d'avoir de l'ambition, car l'ambition est source de péché. Le memento mori deviendra ainsi un rappel à la vacuité d'une vie en dehors de la foi, et que chaque acte sur Terre sera jugé et ouvrira la voie soit au repos de l'âme, soit à son tourment infernal. Nous serons d'accord sur un fait, cet avertissement va aller surtout pour les populations analphabètes, les petits serviteurs de l'Église, ainsi que les petits seigneurs, pour les garder sous le contrôle de la foi. Car ce ne sera pas une locution latine qui empêcheront des seigneurs puissants et conquérants d'envahir de nouveaux territoires et d'impacter l'évolution des civilisations. Ainsi, le memento mori, qui dans l'Antiquité invitait plutôt à garder les pieds sur Terre, avant de devenir au Moyen-Âge un avertissement contre l'orgueil, traversera le temps et les sociétés à travers l'art, notamment par des sculptures funéraires comme les transis, ou par l'intermédiaire de gravures représentant la danse macabre, qui emportent les riches comme les pauvres sans distinction. Il ne faut pas non plus oublier les vanitas, des tableaux représentant des natures mortes, et dans lesquels étaient ajoutés des objets symbolisant la mortalité de l'homme. Mais quel rapport entre le memento mori et le pouvoir ? Et quel est le double sens dont je parlais au début de la vidéo ? Lorsque l'on entend « souviens-toi que tu vas mourir », on peut avoir trois réactions. En premier lieu, l'indifférence. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Sauf que le discours change quand on se retrouve sur le lit d'hôpital. En deuxième, la dépression. On prend du recul sur nos actes, et on se retrouve perdu dans une forêt de regrets, sous un ciel gris de nostalgie, et l'on entend en loin le chant morne des oiseaux qui sifflent. « Si j'avais su, j'aurais fait ça ! » Et en troisième point, on a la motivation. Je dois atteindre mes ambitions avant de partir. Car il ne faut pas craindre de disparaître. Il faut craindre d'être oublié. Voilà le premier sens. Le Memento Mori doit être une source qui vous rappelle que votre présence est limitée, et que vous pouvez choisir d'en faire quelque chose pour vous, pour vos amis, pour vos causes, ou pour le monde. Le second sens, je l'ai trouvé dans le livre d'Erwan Devez, titré « Le pouvoir rend-t-il fou ? » et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et ce second sens correspond en fait à la version antique du Memento Mori. Regarde autour de toi, et souviens-toi que toi aussi, tu n'es qu'un homme. Le but étant qu'une fois arrivé au sommet de votre ambition, vous devenez un architecte de l'histoire. Vos décisions pourront avoir un impact sur votre domaine de compétence, voire au-delà. Vous serez souvent sollicité, flatté, mis en avant. Et il n'y aura plus de quart de fou pour vous empêcher de prendre des décisions qui pourront détruire votre réputation, votre avenir, et peut-être, celle de vos semblables. À moins que vous ayez gardé une éminence grise près de vous, qui vous prodiguera des conseils que vous appliquerez, même s'ils ne vous plaisent pas du tout. Le Memento Mori reste alors une citation qui pourra vous accompagner à chaque étape de votre vie, et qui pourrait, par des choix et des actes réfléchis, construire ce qui pourrait devenir un nom de légende. Alors, souvenez-vous que vous allez mourir. Mais surtout, n'oubliez pas que, quelles que soient vos passions et quel que soit votre âge, le savoir, ça se partage. Sous-titrage Société Radio-Canada